Ladies and gentlemen, nous sommes de retour pour cette potentielle dernière game de la soirée, pour cette potentielle dernière game du BO entre Adfinem et LGD Forever Young. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement important. La dernière équipe asiatique est peut-être sur le point de se faire éliminer de ce Boston Major. On parle de temps en temps de la curse de la scène chinoise, de la curse de la scène asiatique qui a du mal à perf tout au long de l'année, mais qui est toujours présente à TI. Alors cette fois-ci, elle est claire la curse. Cette fois-ci, on est dans la merde du côté chinois, on est dans la merde du côté asiat, et on est dans la merde dans ce BO aussi, on est dos au mur, Xiaoweit, le papa de la scène chinoise. C'est peut-être le moment de se réveiller, c'est ta dernière chance de te réveiller. Et Adfinem, l'espoir grec, l'équipe qui nous fait rêver, est aux portes d'un top 4, est aux portes de pouvoir se proclamer comme étant une des 4 meilleures équipes mondiales de Dota sur ce début de saison. Et on ouvre ça, Max, avec un Ogre Magie et un Darkseer du côté. On ouvre ça avec un Ogre Magie et un Darkseer, et surtout on ouvre ça avec un Bounty Hunter de la part de LGD Forever Young. Alors il y a deux solutions, c'est vrai qu'ils le jouent, ce Bounty Hunter, c'est pas non plus un pic qui est totalement inadapté dans leur mare, mais moi je me plais à croire, à m'imaginer que peut-être ils se sont dit « Merde les mecs, on a ballé le Wizz, non il y a toujours son Bounty Hunter, on peut pas le laisser passer ! » Ça serait marrant, on n'en a absolument aucune idée, si ça se trouve c'est absolument pas ça. Comme je vous l'ai dit, LGD est une équipe qui joue et qui maîtrise également très très bien ce BH Adfinem. On bail passe l'Enigma par contre, donc on se fout pour le moment. Oui, totalement. Est-ce que tu le bannes sur la deuxième phase, celui-là ? Je sais pas, je pense que tu les as un peu dissuadés de l'histoire quand même sur la première. Tu leur donnes un de leurs pics de confort, un des trucs qui se sont faits ban la plupart du tournoi, quelque chose qui avait l'air d'être un héros qu'on craignait de leur part, et ils décident de pas le prendre, tu l'as peut-être dissuadé au final cet Enigma. Oui, et à Tsunami, ils viennent ban un Silencer, très bien. Le Sniper de nouveau ? DDC avait pas mal joué quand même de Silencer, donc c'était un support de choix pour l'équipe chinoise qu'on décide de deny. Le Sniper de Thug, de nouveau retiré. Alors, le Dark Sea, il va être pour Skylark. L'Ogre, ça ressemble plus... Ah non, j'allais dire, ça ressemble plus à un héros de Spartan, mais ça pourrait être un héros de Maybe Next Time aussi. C'est juste que Spartan a plutôt tendance à être sur les supports défensifs, mais non, pas forcément. L'Ogre Spartan, il l'a déjà joué, il n'y a pas de problème. Disons que c'est assez difficile à estimer tant qu'on ne sait pas s'il y a un vrai support encore plus fou la merde qu'un Ogre. qui a un support encore plus fou la merde qu'un Ogre. Comme là, il est quand même accompagné d'un Darkseer, j'ai bien envie quand même de le voir sur Maybe Next Time. Je les vois sur un truc pour ruiner le flayne à deux. Oh, attends, c'est la Weaver. Attends, il y a Alchey ? Ils vont Alchey. C'est Alchey Weaver. Il y a des chances, ouais. Ah ouais, non, c'est Alchey Weaver. T'as intérêt à prendre Alchey maintenant, le GDF, ouais. Ils nous ont montré hier leur stratégie Alchey Weaver avec un Aghanim qui époule relativement rapidement, on va dire, sur la Weaver qui sert vraiment à protéger un Alchey intuable. Et cette stratégie qui a été mise en place déjà hier par Adfinem, c'était la dernière game de la journée, enfin la dernière game, c'était la game 3 hier, qui leur a permis pardon, et qui les a portés dans leur victoire contre Newbie sur cette strat Alchey Weaver. N'hésitez pas à aller retourner voir la game parce que c'était une stratégie de toute beauté, on pourrait dire, qui a été mise en place. Alors, l'Alchey de Thug, il est connu pour avoir un build qui n'a rien à voir avec les builds qu'on voit habituellement, qui sont les builds Solar Crest, Dagger, etc. Mais hier, il a dérogé à la règle et il a joué un Alchey des plus classiques, les Alchey Radeon, Smenta, compagnie, etc. Ça, ça m'a un tout petit peu surpris. Pour le coup, hier, il nous a joué à un Alchey tout à fait classique avec cet Aga, Paul, sur la Weaver, et donc ce mécanisme de l'Alchey est déjà intuable, et si jamais vous arrivez à le mettre à moins de 40% PV, le revoilà, full PV, et vous êtes dans la merde, et je pense, honnêtement, LGDFY, là, pour moi, dans le draft, ils sont dans la merde, ils vont Timber, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas le choix, ils ont zéro dégâts contre l'Alchey, actuellement, ils ont, je pense, peu de chances de gagner le mid, parce que c'est Ogre plus Alchey, donc t'as déjà pas un excellent support pour aller foutre la merde au mid, t'as un bounty, certes, mais ça fait pas le même effet qu'un Ogre, et puis pas contre ces piques, pas contre Alchey, donc t'es obligé de prendre le Timber, qui, lui, peut potentiellement ignorer l'Ogre, et a un bon match-up contre l'Alchey, donc voilà, t'es forcé, mais il te manque une vraie source de dégâts, là, là, il te manque un truc qui va pouvoir buter de l'Alchey, je sais pas quoi, Lifestealer, par exemple, c'est le choix obvious, cette finale m'a dit, Lifestealer est le choix obvious, on banne Lifestealer, mais la vache, va falloir trouver une réponse, parce qu'il manque encore un héros, en plus, pour moi, t'arrêtes le draft là, ils jouent à 4v5, ils sont déjà dans la merde, mais il y a encore un héros à venir, t'as encore une dimension à ajouter à ton draft, hier, ils avaient joué ça avec un SD, leur draft, donc là, il était bien entendu first ban par nos petits potes de chez LGD, et il y a Warlock, qu'on vient chercher, mais qui lui est vachement cool contre les IluTV, ouais, oh la vache, et du coup, ça va être, maybe next time on Warlock, hein, ça va pour le coup, parce que c'est... Alors on va l'avoir, je propose qu'on la mette à chaque kill de Hattri, comme ça, ça me parait pas mal comme plan. À chaque kill de Spartan. Non, non, parce qu'il kill pas beaucoup. Bah ouais, mais bon, ça fait le, ça fait le, un peu, tu vois, du genre... À chaque fois qu'on voit le capitaine hurler et péter une main sur un bureau, ce qui arrive quand même beaucoup plus couramment que ce qu'on peut penser. Il y en a que deux quand même. Ouais, mais... Il en a déjà pété une hier. Il peut se passer 14 fois là même, il n'y a pas de problème. Il en a perdu une hier, s'ils doivent jouer les demi-finals avec les pieds, ça va être peut-être un tout petit peu plus compliqué. Aucun souci pour Hattinam. Warlock, la spique, donc, il était passé entre les mailles du filet, il va être très utile contre le TB, qui est quand même le pic de choix de LGDFW, qui, je dois dire, est plutôt un bon choix. Je pense que potentiellement, il a tous les dégâts nécessaires pour inquiéter un Alchet. Je pense que potentiellement, il a le scaling dans les timings qui est nécessaire. Je ne suis toujours pas convaincu, si tu me demandais juste au draft, en objectivité, au draft qui a l'avantage, je le donne pour Hattinam. Mais je dois t'avouer que ce pic TB me paraissait, dans les options restantes, quelque chose de très intéressant. Et on a une sorte de petit, mais alors tout petit match dans le match. C'est, maybe next time, le Bounty, il est né dedans. Du coup, comment est-ce qu'il va pouvoir aiguiller son équipe sur les mouvements du Bounty adverse ? Est-ce qu'ils vont pouvoir le spotter tout le temps ? On voit qu'on a de la sentry sur maybe next time. On voit qu'on a de la dust sur Spartan. On va pouvoir annoncer la chasse à Shea Wait. Ouais, on essaie de le trouver. Attention, Shea Wait quand même, parce que l'invise, elle se termine bientôt. C'est bon, à mon avis, il a rejoint une zone safe. Pas de soucis. C'est vrai que c'est iron talon level 1. Directement, on a vu des Elche faire ça. T'as l'armure de base, tout va bien. Y'a des mecs qui préfèrent le pour-main-chill, mais qui ne servent à rien. Dans un match-up contre Timber, ouais, finalement, t'as pas vraiment de vendre ce PMS. Pourquoi pas, ouais, aller chercher tout de suite le petit talon. Pourquoi j'ai vu un plus 50 gold là ? Il a revendu un truc Spartan. Non ? J'ai vu un plus 50 gold pop au-dessus de sa tête. Mais il peut pas vendre là. Non, non, mais acheté dans le chick, il a revendu dans le chick. Ah, peut-être, ouais. C'est bien possible, ça. J'aurais acheté une clareture revendue ou quelque chose comme ça, ou un TP. Totalement possible, en effet. Skylark qui rejoint son offlane, on n'a pas de tri agro ou que ce soit. Yao va gérer l'offlane avec sa Batrider. On aura donc une safe lane de Maybe Next Time Warlock avec la Weaver de Madara. L'ogre électron libre de Spartan. L'alchimite de Thug. Et en haut, last but not least, Skylark au DS. Et en face de lui, on aura bien évidemment DDC au Disruptor, qui accompagnera ZYF avec son TB. Xiaoet a l'air de traîner dans le coin au début avec son bonitiviteur. Au mid, ce sera super avec son team perso et le dernier. Ce sera Yao qui va avoir besoin de step-up un petit peu dans cette game. Lui qui a été un peu en dessous à la game précédente et un peu en dessous globalement dans ce Major. Il y a un met tout de suite de l'agréation sur Skylark au top. Avec The Wait qui rejoint cette top lane, la meta qui a été utilisée. Oh, attention à toi mon petit Boon Hunter. Ouais, il est mort avec son DS. C'est une mort on ne peut plus classique des DS. Le DS a besoin de grid son level 2. Et ça se punit comme ça. En étant 3 sur place, en ayant suffisamment de dégâts à bas level pour pouvoir tuer ce DS sans se faire trop ronger par les Ion Shell. La Metamorph permet ça. Le Thunder Strike et 160 dégâts au level 1. Pas de soucis. On a puni ce Darkseer. Attention, parce que ça change. Je ne vais pas dire ça change rien. C'est faux. On a filé le First Blood au TB mais il n'y a plus de meta bientôt. Et le Darkseer va pouvoir reprendre du poil de la bête. C'est pour ça que Xiaoet n'insiste pas. Il se barre instantanément. Il n'y a plus de meta. Il y a un TB qui a perdu quand même beaucoup de HP et pas mal de regen là-dessus. Il va pouvoir quand même se payer des bots et finalement Skylar Arc revient sur la line, remet des Ion Shell et passe le Eld. C'est vraiment une mort mais c'est du vu revu sur vu. C'est mort de Darkseer et parfois elles sont même bénéfiques au Darkseer. On verra si ça va être le cas dans cette game. Yaoh avec sa batte. Lui n'a pas spécialement Star Tyrant Talon mais il a la possibilité d'en faire un bientôt. Xiaoet va le rejoindre sur la lane et essayer de prendre l'XP ou empêcher au mieux l'épaule sur le côté. Yaoh qui va trade un petit peu contre Madara. Est-ce qu'il est level 2 ? Il est level 2. Il va trigger le Firefly. Est-ce qu'on peut trouver un kill peut-être de la part soit de Hadfinem. Mais c'est le Warlock qui a l'air d'être dans la merde en fait. Je m'attendais à ce que ce soit là où il va. Il va mourir avec son Warlock. Est-ce qu'il meurt Yaoh là-dessus ? Alors on a le Link et le Dot. Le Dot va se finir maintenant. Le Link ne donnera rien de plus. Il reste deux petits creeps. Très très bonne rotation. Xiaoet pour le moment. Deux endroits, deux kills. C'est pas mal. Si, le Link n'a pas donné grand-chose. A la fin de la mort des deux creeps il reste 20 HP à la batterie. Ça va. Large. 19 de plus qu'il en faut. En haut on a mis un petit peu d'agression là avec l'ogre qui est venu rejoindre. Du coup on profite un peu du bounty hunter qui n'a pas une présence en lane absolument fantastique. Il a une bonne présence en lane juste pas sur une lane définie. Donc on peut jouer un 2v2 top. Xiaoet lui va trouver une petite haste. Il pourrait retenter le Warlock avec ça éventuellement. Lui qui est à poil. Un 0 stat. De ton go. C'est tout ce qu'il a. Oh il voit le cheek mid. Je pense que bizarrement Atfinem a pas l'air de se faire attraper. A mon avis le courrier va rester là pendant 15 secondes encore. C'est pas fini parce que s'il va là, il le voit. Là il le voit là. Du coup. Je sais pas s'il l'a vu. Je suis pas ça en vue d'ailleurs. Je resterai là jusqu'à ce que quelque chose se passe. N'abandonne pas Xiaoet. Ouais tu peux essayer de l'avoir. T'es sur le bon filon ma gueule. Oh le scan. Putain ils sont trop chauds. Ils lui ont scan le nez. Ils sont trop chauds quoi. Ils savent qu'il est là. Qu'il faut pas le faire reculer. Oh ouais. On l'upgrade, on lui met le speed. Allez hop. La mission d'exfiltration du courrier a été 100% réussie. Même Tom Cruise n'aurait pas fait mieux. Aucun problème à suivre là. Tongo. Tongo Charlie appelle la base. L'oiseau a rejoint le nid. Je répète. L'oiseau a rejoint le nid. Et quelque chose que je trouve peut-être dommage de la part de LFY. C'est ce gros camp en haut. Proche de la ligne qui a pas été bloqué. Et depuis tout à l'heure il s'y donne à coeur joint. Skylark et Spartan multiplient les poules à cet endroit là. Il se libère de XP. Il se libère du Fab. On regarde Skylark qui est premier en terre de la suite. C'est peut-être un peu dangereux pour Spartan par contre cette situation. La métamorphhe est de retour. Il est coincé dans le kinetic field. On va dire au revoir au capitaine Greg. Aou, Aou, ce sera pour plus tard. Skylark lui va s'en sortir. Il prendra pas mal de poke pendant la métamorphhe. 3-0 en faveur de LFY qui a l'air de s'être réveillé. Ouais c'est bien ce qu'ils font là. Ils montrent quand même que sur cette top lane faut pas les emmerder. Que ok on a pas bloqué notre camp. Bah finalement c'est juste pour vous tuer sur les CD de méta. Faut faire surtout attention c'est quand cette méta est down. Mine de rien. Parce que t'as un Terrorblade qui est très fragile. Contre un Ogre et un Darkseer. Regardez les HP max du héros. S'ils sont... Oh j'ai raté un kill. Mais alors complètement. Et pareil aussi. Ouais bah on a aucune idée de comment il est mort. Mais c'est pas grave. Grâce à la technologie de nos jours nous pouvons reprendre possession de ses actions. Juste regarder si au cas où est-ce qu'on tue le chick mid. Mais oh quoi que. Quoique il est peut-être sur le bon filon cette fois-ci ? Et ben oui mais non. Oui mais non. Ok. En bas. Comment es-tu mort ? Petit Batrider. Il a pris... Le... Enfin le... Il a pris le dot. Ah oui mais c'est juste comme ça que ça s'est passé. D'accord très bien. Ok ok. On va arrêter de revenir en arrière en early game. Parce qu'on a encore raté un kill mid. Cette fois-ci c'était sur l'Halcher. Il est important ce kill sur l'Halcher. Il était pas trop mal en terme de CS. Quand on part à Super pour le moment. Dans ce début de partie. Et maybe next time. Est-ce qu'il est potentiellement en danger ? Juste avant son L6. Et on a un Glimpse. Ouais il est petit ce Glimpse. Wow en plus on l'a raté de chacun. Il y a une dust qui est partie sur The Await. Ouais effectivement sur le côté. La dust sur She Await. Mais il est un peu seul sur le coup Spartan. T'as vu il a pris un level 2 stun au level 2. Il a pris Fire Blast level 2 avec son Ogre. Est-ce qu'il y a un truc à cancel peut-être ? Genre il y a une cancel de TP ou un truc genre. Bah Timber Chain serait éventuellement le seul spell que j'aurais intéressant à venir cancel. C'est peut-être mieux contre la Bat quand elle part en Firefly de la stun plutôt que la slow. Je sais. Je sais pas. Je sais pas. C'est son choix en tout cas pour le moment. Pas de soucis de ce côté là. Et l'Halcher donc qui souffre un petit peu dans le matchup. Alors sa mort a été due à la rotation de She Await. Mais c'est normal. Là l'Halcher est pas build pour véritablement gagner ce matchup. Au contraire c'est le Timber qui se permet d'ignorer. Majoritairement pas. J'ai mis un gros coup dans mon micro sur les oreilles et tout ça. Qui se permet d'ignorer. Je rate tous les kills. Je suis navré. C'est le dernier BO de la journée. Je suis complètement à l'ouest là-dessus. Regarde ce que je racontais sur le Timber. Il se permet d'ignorer les dégâts de la Seed grâce à sa reactive armor. Skylark cette fois-ci je suis dessus. Il va tenter le TP. Ça ne passera pas. Il le gère bien ce Darkseer. Enfin ce Darkseer. C'est Offlane de manière générale. Il le gère bien. Il va envoyer en live la fin de la mort de la Bat. Qui a donc été un dive relativement long de la part de Madara qui a été cherché tout seul. Ouais et puis un petit framework raté de la part de Yao qui lui coûte la vie en fait. Ouais. On a rotate la shield dans les bois genre à 100% ? On a rotate la shield dans les bois genre à 100% et ça permet de libérer l'XPE mid pour l'ogre. Il y a un mec qui est sur le coup. Il va tenir tout volé. C'est clair. Ah mais juste s'il vole tout je pense qu'il est content. Voilà. Presque tout volé. Il y a Shaowate aussi qui est dans le coin. Attention à Thug. Attention à peut-être à Spartan en fait. Hop. Petit coup de Ginada. Le TB en interneur a pris la tour. Oh est-ce qu'on arrive à terminer le kill ? Il n'y a pas vraiment d'arbres sur le bon angle ? C'est pas grave. Le war limited. Il faudra la faire. On est bien du côté LGDFY. La safe lane se passe bien. Ouais et puis on joue enfin putain mais... Il a fallu attendre un huitième de finale entre deux équipes de bas de tableau, le dernier huitième de finale de la journée pour enfin avoir des équipes qui viennent contest des Hachi dans leur bois quoi. Complètement ouais. Et c'est la première fois que je vois des équipes répondre et répondre de manière efficace à un Hachi en early game. Et ça me plait beaucoup je vais t'avouer. Bah c'est vrai parce que concrètement c'est eux qui mènent les rotations avec les bons mouvements de Shaowate. Excellents mouvements de Shaowate qui est déjà sur 5 des 6 kills de son équipe. La safe lane se passe très bien. L'ETB punit l'absence des supports en prenant la tour après avoir géré le Darkseer. Il conteste les stacks de l'Hachi. La seule chose qui se passe peut-être pas ultra bien c'est Yao qui souffre. Parce que bon bah c'est lui le mec abandonné dans l'histoire en fait. Ils sécurisent la safe lane. Ils emmerdent l'Hachi. Ils mettent leur bounty hunter bien. Mais voilà. Yao c'est assez des ponds que tout ça se passe. Complètement. Et on a aujourd'hui mon son Lutson de Super. Il nous a pas fait une bonne game la game précédente avec son Jugger. Son Jugger ? Ouais il était pas une mauvaise game non plus. Transparent quoi. Voilà. Et pour le moment par contre il se rattrape sacrément sur son début de partie. Tout à fait. Son Team Burst. Alors l'avantage de Gold est légèrement faveur de LF White. C'est quand même la tour qui vient. Il y a une police 1 et l'avantage de kill pour l'XP c'est beaucoup plus moindre. Je sais pas si c'est ce type. Il faut mettre en plan contre. C'est moindre. C'est moindre. C'est moindre. Donc plus moindre ça peut être un plus honesme débile en fait. Madarra en bas est-ce que t'es véritablement en danger là ? Tu peux pas faire ça de gauche. Il peut contrer essaye de tuer quel type. J'ai pas l'air d'avoir l'air de dire qu'il est en danger Pour le moment il est plutôt à l'aise entre l'AT1 et l'AT2 Adler's Il va juste qu'à mettre le petit coup de se coucher en mode je te tourne autour Regarde mais comment il jouait à gros le coup en bas De nouveau il est reparti ? Shia Wade il lancé des invis Allez pas de soucis Moi je garde un ami sur Stuck pour voir sur quelle bulle il part Parce que c'est quand même... J'aimerais bien revoir son alché sur l'arc race dagger tout ça Enfin je trouve qu'il le joue, c'est une build vraiment très difficile Parce qu'il a joué et il le joue extrêmement bien Mais ils ont la même base de strat qu'hier Donc je pense que voilà leur strat est basé de nouveau avec le pull de l'Aga de la Wither Je pense qu'on restera là dessus Et puis on a récupéré un CD de meta sur ZYF On s'intéresse donc à la tour mid C'est Yao qui est relativement bien positionné L'acide défend bien On a très bientôt le 6 du Warlock par contre Qui pourrait faire une grosse différence là sur un petit TP mid D'une tour Rock Golem dans votre nez Est-ce qu'on aura le temps de passer 6 avant la prise de cette tour ? J'ai pas l'impression hein Ah ça va être juste Ça va être juste déjà Il manque une petite cinquantaine de points d'XP 41 très exactement Plus de cliff et pas de creep en bas Pour donner de l'XP à Maybe Next Time Ça partira dans les mains de LFO Et par contre attention La prochaine prise d'objectif Pourra être contestée avec un tool de teamfight côté alt final Il faudrait peut-être terminer aussi Ça serait très intéressant Le petit mecha de Skylark Pour continuer à jouer autour de ce teamfight Et vraiment avoir le plus de tool possible Il va être là relativement vite Ce mecha Il est pas passé par la case Arcane Boot Juste le soul ring pour le moment Un petit peu moins de confort bien entendu La gestion de Madara Oh la weaver Oh le field n'est pas passé Le storm est passé Mais pas le field Il va essayer de contrer du coup Madara Ils se sont assez à l'aise Non il contrôlera tout seul Pas vraiment de kick ce soit pour l'aider Mais c'est le premier glimpse into static storm qui est raté Ouais bah j'espère qu'il sera le dernier Pour l'effraie C'est des choses qu'il faut pas rater Des choses qui sont importantes à venir mettre Pour venir contrôler les weavers Surtout que la weaver c'est Le client parfait pour ce genre de combo C'est un bon moyen de la lockdown Et de s'assurer un kill dessus Ceux qui bang pour le moment Vous vous rappelez tout à l'heure On a vu une relique contre 10 minutes Et sur la deuxième game Une relique qui a été plus tardive Mais la radiance était quand même là Aux alentours de la quatorzième On va voir si Sysug peut réitérer la prouesse Alors ici en 14 minutes Ca me semblait quand même un peu compliqué Bah en fait à la 10ème Le mec il avait pas sa relique Non plus Ouais Il était un poil mieux Mais pas beaucoup mieux Et en fait il avait quand même La radiance à la quatorzième Alors on Madara Ouais on essaye de l'avoir Mais c'est toujours pas fait Ouais le lasso cette fois ci Quoique oui il a déjà utilisé l'ulti Ouais ouais il a l'air bien mort Avec sa weaver là dessus C'est le premier track kill qu'on va avoir C'est le premier track kill qu'on aura Et l'essai s'est fait un peu peur Là dessus Rien de tout ça Rien de tout ça Pas de repique Ouais mais bon Finalement Madara crée pas mal d'espace Alors il a largement le temps de buy avant de mourir Il crée pas mal d'espace pour Sugg On lui fait des stacks dans les bois en parallèle Sugg il est en train de fermer les anciens Pendant ce temps là Même next time Lui crée gentiment des petits stacks dans la jungle Et tu disais finalement 14 minutes Radiance Et ça va me paraître peut-être un montagnier Ouais moi je pense qu'il y a moyen qu'on y soit On va voir On va voir On va voir Faut pas qu'il se fasse emmerder maintenant Parce qu'il est bien lancé Il est full stack de Greville Greville Ça relique Il peut l'avoir dans la minute qui suit Oh bah attends Ça va full tp en haut Pour essayer de défendre On tp notamment c'est halché On lui donne pas le temps de finir Ça relique Le rock golem Il est posé Est-ce qu'on a un link à trouver C'est un well in sur un timber Faut au moins le tuer Le static storm Mais il est monstrueux Alors c'est juste dommage Que tu puisses pas vraiment se retourner De la part de l'F5 Notamment Super Qu'il n'y a plus trop la mana Et On ne voit personne Et ZYF pareil Mais court La retraite Mais magnifique quoi Le static storm sur 4 Très très propre Alors là pour le coup Il est pardonné du premier Ils ont le last hit de la tour Oui Ils ont le last hit de la tour En plus de ça Il est pardonné du premier sur la weaver Sur celui-là Et pas de problème Tout est pardonné On oublie on recommence Reviens Pardon Alors avec ce décal en bas Thug va ralentir Un poil sa radiance Il travaillait encore sur sa relique C'est le TB qui s'installe très bien En terme de net worth Là Mais je vais en rentrer Super qui se fait un peu Ouais il arrive A talonner gentiment l'alchie Bah principalement Grâce à la prise de tour Qu'il est venu Alors je sais pas si la dernière Il a last hit Non pas celle du bas Mais 2-0-1 au kill score quoi Aussi Il avait last hit la top c'est sûr La mid je suppose Euh J'ai un doute Je crois Je crois Et tout ça ça pull du net worth Et ça va permettre A la Batrider de Yaoh On en avait parlé Finalement c'était le seul Qui est peut-être un petit peu en difficulté Dans cette partie Bah ça lui permet d'avancer Ça lui permet de monter Et ça lui permet de terminer Une Blink Dagger Dans un petit carong Ouais Bah du coup tout le monde Va avoir plus ou moins Ses premiers items Ou du moins les grosses parties De ses premiers items On voit la persévérance Sur Madara La Dagger de la Batrider T'en a parlé La relique de la gel Et là dans quelques instants J'ai vu apparaître le mecha du Darkseer Qui est terminé Il y a un autre item Que j'ai vu Je sais Bloodstone Timber Qui est là Et un petit gacha sur le TV Et la relique Elle va arriver sur Sugg Ok Donc on sera entre 14 et 15 minutes S'il ne meurt pas d'ici là Et s'il arrive à continuer à farmer gentiment ses bois Pour un petit timing De la reliance Ah tu vois Si on met le How A chaque kill de Spartan Même à chaque assist On n'en aurait pas Ah 2-0-2 0-2 2-0 en effet Et je pense qu'on va continuer A insister sur les bâtiments Côté LFO Pour le moment Pas encore de radiance Pas encore trop de présence Le Rock Golem est down Et puis on a une meta dans 4 secondes Donc c'est bien Parce qu'ils font finalement Jusqu'à maintenant LFO Et regarde en même temps Ils vont faire la gong mid Ils vont bouffer les torts C'est bien parce qu'il s'y attend pas ça Ils volent mes combats Il dit bah ils sont en bas En train d'aller casser la gueule de ma tour J'ai le temps de finir ma radiance Bah pas du tout ma gueule Ils sont sur toi en fait Y'a que le TB en bas Ah les grecs Faut pas se faire pigeonner Les chinois ils sont malins Ils sont malins ces chinois Ouais pendant ce temps là On joue le speed De la part de Madara et Skylar Qui vont eux de leur côté Pour pouvoir récupérer Très probablement la T1 en bas Et on continue A mettre de la pression Il y a un glimpse Ok c'est pas un mec Qui se fait renvoyer en haut Non c'est pas un mec Parce que là On va aller tapoter le high ground Du moins Pendant la meta Forcer la glimpse Si ça suffit jute la click Jute la click Ok on va se retourner Et on va reculer Très bien Et on joue encore une fois Sur les CD de meta La meta va c'est en miné On part peut-être farmer dans les droits Et on va essayer peut-être De jouer dans 90 secondes Qu'est-ce que tu penses Euh... Quel sera tu penses Le prochain ulti de la LF ? Plutôt le rush Plutôt le T2 ? Mais faites pas ça Attends mais ils se sont smoke Alors qu'il est track lui Mais c'est bien ça Mais vous avez craqué dans votre cercle Je crois Petite erreur là Que nous fait La finale là dessus Spartan il est complètement en track Et les mecs smoke quoi Allez go Et tu disais pardon Quel va être quoi le prochain objectif ? Ouais est-ce que plutôt On s'intéresse à rush peut-être De la part de LFY Sur la prochaine meta ? Non moi j'irais T2 Roche contre Darkseer Warlock C'est quand même le meilleur moyen De te faire retamer la tête On va voir Et surtout je pense qu'ils vont Peut-être vouloir essayer De forcer un fight Hors bâtiment Sur le rock golem De nouveau prendre un fight Un peu au milieu de nulle part Ou un peu en une défense à l'arrache Plutôt qu'un bête 5 man push On va dire un scan qui a été utilisé Au top De la part de la T9 Bien entendu on va essayer de voir Si Madar a été safe Ou s'il risquait de se faire circle On ne voyait plus personne Sur la map Et c'est bien entendu Parce que LFY c'est smoke Et va essayer de trouver quelqu'un Est-ce qu'ils arriveront à trouver quelqu'un ? Non non j'ai pas l'impression Ca va brûler des gens A partir de maintenant Et je parle pas de la Batrider La Batrider par contre Elle parle de Spartan peut-être Oh viens là mon petit gars Viens là Que je peux me remettre à mon pote De te découper le rock golem Mais bon le Link est bon derrière On a deux personnes Le vacuum Il est maléfique Dans le wall Le static storm pour protéger Cette fois-ci Yep Nada Que dalle Que nenni Tu rentres à la maison Et on récupère deux kills Du côté grec On dirait un mais en fait deux C'est juste que le mec est déjà en vie Avec sa bloodstone Voilà c'est ça Il faut faire attention à pas trop chasser Parce que justement Comme tu le dis le teamer est déjà en vie Avec sa bloodstone On va arriver Est-ce que tu penses qu'on force quand même encore la tour La méta vient d'être claquée On sait qu'il y a plus de golem Côté Adfinem Et donc on va essayer de se permettre là-dessus D'aller chercher La T2 Je sais pas il y a plus de static storm quand même Qui est vachement important Aussi Et le wall est toujours en place C'est pas forcément super bien placé Mais je pense qu'on peut essayer de poke un peu Et de forcer l'erreur Là côté LFO et non C'est pas comme s'ils avaient tout le sustain du monde non plus Tu peux les ronger là Un petit coup de weave Un petit coup de chparchou-couché dedans Et je reviens Attention par contre à pas trop prendre de dégâts dans le nez On a mis la dernière charge d'urne de Zaowait Sur ce move Et on va devoir reculer On a pris quand même beaucoup de dommages Sur cette T2 mid Ils n'auront juste pas la télé Et du coup Les Graff vous annoncent que Eh bien LFO et Man Malgré un Alchie Qui n'est pas spécialement devant Qui est devant C'est tout Et l'XP par contre Est en faveur De Hadfinem pour le moment On a tenté un vacuum Je sais pas pourquoi Mais on a tenté un vacuum C'est pas non plus Les bats spécialement qui s'end pas Pour péter les arbres Peut-être ici Est-ce qu'il a voulu péter les arbres là Peut-être En pêcher un point Ouais on pêcher un point Pour se planquer Bah il y a le bounty hunter Qui était bien planqué là aussi tout à l'heure Qui balançait les tracks à répétition En étant planqué dans les arbres sur le côté Et ils se disent bon Au moins ils pourront plus faire ça S'ils décident de siege la T2 Et par contre Attention Spartan Oh effectivement Le petit ogre Avancé un peu trop loin Pour essayer de récupérer de la visu Le Glimpse te mettra complètement hors de position Et faut faire gaffe Parce que ses kills Ils paraissent pas importants Mais c'est les C'est les tracks C'est les tracks kills Et ça coule du net force bien entendu Regardez le net force de l'ogre C'est vraiment la pire game ever 0-4-0 809 points Et regarde en comparaison Le disruptor qui a pas beaucoup de CS Qui a un peu de kills Qui est pas mort Mais surtout qui a récupéré aussi beaucoup D'assist gold sur les tracks Et qui lui S'envole justement Pour un support Allez on a fini par avoir cette T2 Madara qui lui faisait un petit peu de split push à droite Afin de finir sa linken Il va l'avoir dans quelques instants Voilà qu'il va Le rendre très safe au lasso Au Glimpse Ces conneries en tout vent A la track aussi potentiellement Qui peut être problématique pour lui Celui qui décolle pas c'est Sugg quoi Ouais non il bouge pas Il a obligé de jouer sur la défensive Pour le moment il a pas encore les travel Il a pas encore la manta Il a pas juste touché sa petite radiance C'est pas encore ce qui lui permet De vraiment s'envoler Il est vraiment talonné par ZYF En terme de netforce depuis un bon moment dans cette partie Par le Timber également C'est inquiétant ça pour les Grecs Timber qui termine des travel à l'instant Ah il termine ses travel avant les travel au stag Ouais Et Skylark par contre qui a une dagger Voilà qui va leur donner Ah cette fois-ci c'est bon Ils se sont pas sur... Oh non ils se sont sur une ward j'ai rien dit Sérieux ? Bah oui regarde il y a une ward là Ouais mais je crois qu'ils étaient en visual Ah si ils avaient monté la colline Ah ils avaient monté la colline 100% info sur Madara Tu vas prendre de l'assaut Tu ne pourras pas Timelapse à moins qu'on arrive à te sauver comme ça What ? Le vacuum dans le World de Static Storm Une fois de plus au contre il est magnifique Alors je savais qu'ils arrivaient Adfinem Mais mon gars les Grecs quand ils arrivent Ils disent pas Bonjour Est-ce que je vous dérange Ils disent le haut de l'or Et ils te massacrent ta gueule quoi Et bah écoute Moi j'aime beaucoup ce que nous fait Adfinem là Ils savent qu'ils sont... This is Sparta ! Voilà ! Exactement ça que j'avais en tête Les mecs ils leur ont mis un coup de pied Mais monumental quoi Bah là le gars qu'on s'en met sacrément à un golem Ah ouais Bon écoute mon gars il a beau pas avoir de pied J'ai pas envie de mettre un golem Trois kills et une T2 Quoi de mieux pour revenir dans une game C'est totalement gratos C'est Madara qui termine sa Lichie C'est des goals qui pull Qui sont pull sur l'Ailchie Qui avait terminé ses travels Qui va pouvoir avancer sur Yasha Et sur Manta derrière C'est plein de petits items C'est aussi Spartan Qui fait son entrée au kill score Et même à l'acid score Il est 1-4-0 Magnifique ! Quel joueur Allez ! Impressionnant ! Capitaine grec ! Et c'est la dagger de Skyr Qui est 1 certainement acheté Alors là pour le coup Il n'y a pas de meilleure façon de rentrer Baiser une dagger après l'avoir acheté Elle ne pouvait pas payer mieux que ça Cette dagger Qu'est-ce que ça donne sur les graphes ? On ramène gentiment le gold à 0 On récupère l'avantage d'XP qu'on avait En fait Allez ! Les explosions de bois Comme d'habitude Connu des grecs Le fameux DD pour faire roche Vous commencez à le connaitre Ce graph d'XP m'intrigue quand même Ça part dans tout l'ici Tu sais quoi ? Ça me rappelle l'horizon suisse Un peu Un peu Quelque chose comme ça C'est quoi le nom de Je sais pas La dent blanche La dent blanche C'est bien la dent blanche La pierre à voir et la dent blanche Moi j'habite le nord je te rappelle On a un mont Voilà et c'est tout La pierre à voir C'est au-dessus des Mayandrides Tu montais les vaches à l'alpage Quand t'étais jeune Tu mettais les Mayandrides T'allais à la pierre à voir Pour poser Faire un peu un pique-nique avec la grand-mère On va faire des jeux dans la Non ! L'accent suisse Y'a que ça de vrai les gens Ok Et Qu'est-ce qu'on fait de cet Aegis On attend la prochaine meta Et on y va On prend la dernière T2 Et on essaye éventuellement de forcer le high ground Le problème c'est qu'on va être dans le timing golem Et que du coup C'est beaucoup plus compliqué à dodge Maintenant que le Darkseer Adaga Parce que c'est lui qui set up absolument tout Euh Mais si t'attends Tu laisses du temps à la strat De Hatfinem se mettre en place Donc à l'alcher d'exploser Puis de commencer à Pouler les items à ses potes Ce qui n'est pas encore dangereux Pour le moment Je veux dire l'alcher Habituellement à ce moment-là Dans les games Les alchers ont 8k d'avance Sur le 2ème net worth Là il est vaguement à 2-3k Et puis surtout à 2-3k du 2ème et du 3ème quoi Il est à 2-3k de 2 héros Chez LFW C'est loin d'être la folie Et c'est quand même LFW qui est au net worth global A l'avance quoi Donc ça veut dire que même l'héros de LFW Sur tous les autres héros À part l'alchers Ils sont quand même bien devant quoi À part ce Darkseer Ce Darkseer qui est juste LFW qui est devant son vis-à-vis Qui est devant la batte Les 2k aussi quoi Ouais Non on a globalement C'est quand même LFW qui contrôle la game C'est eux qui évoluent dans le camp d'Adfinem Depuis quand même un bon moment Adfinem trouve des ouvertures Magnifique C'est la marque des grandes équipes Même quand t'es derrière De savoir trouver des moyens de remonter dans une game Mais euh Mais on sent que c'est quand même LFW qui Qui tient le grec par le bout du nez là Et tu te présentes Devant les T3 en bas Pour euh La squad chinoise Ça la va c'est dangereux Et t'es parti avec notre game C'est trop beau T'es 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 trop beau Le Warlock Pour le moment c'est un fight neutre, un fight suisse Tout est buff Bon ok, on a pris les T3 Ceci dit on a mis en difficulté en terme de HP ZYF Et on décide de reculer là dessus Pas de charge du land, le mecal qui a déjà été utilisé Qu'est-ce qu'il va faire ZYF ? Pourquoi il s'en va ? Tout le monde s'en va ? Tout le monde s'en va Ok C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau Non pas tout à fait, ils ont eu la T3 et des dégâts sur la race Ils ont eu le golem quoi Ils ont eu le golem, ouais mais ils crament le static storm pour ça et la meta Donc tu vois c'est pas, le truc c'est que Il y a moins de CD quoi sur un static et une meta que sur un golem Le golem c'est encore 130 secondes La meta elle revient dans 60 Comme il l'a mis bien avant Ouais c'est ça comme il l'a mis bien avant au final Ceux que t'es dans la merde Ceux que t'es dans la merde, ceux que t'es mort Adieu J'ai dit adieu Merci Il était aux portes, c'est dommage qu'il meure ici Il était vraiment aux portes de sa manta Ouais J'ai toujours envie de faire des blagues dans cette phrase Parce qu'on l'a dit tout le temps, il était aux portes de sa manta Genre c'est qui, c'est sa copine Mais tu peux pas faire des blagues comme ça Je pensais que sur le coup t'allais faire un truc genre Toc 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 Ou t'allais comme ça au port de sa manta Allez on va essayer de taper STB Je crois qu'on a mis le stun sur une illusion, c'est raté de la part de Spartan Le wall il est POF, une fois de plus La réflexion qui vient créer des petites illusions Qui vient emmerder un peu tout le monde On a eu le boyback de lâcher, c'est ça qu'on est venu chercher On l'a eu On peut se barrer, sourire aux lèvres et l'air content Ouais y'a pas de problème je pense à ce niveau là Combien de temps on a encore d'avis ? Si tu sévojeras ? 3 minutes ? 2 minutes ? L'Aegis ? Ouais, est-ce que tu reprendrais pas les creeps en bas ? Je pense qu'ils vont y retourner 3 têtes de secondes Regarde la méta qui est revenue Le golem, lui il manque encore 55 secondes sur Maybe Next Time Pour le récupérer ce tool de teamfight si important Le wall qui a été claqué aussi qu'on a plus non plus Pour une minute entière Ouais je pense que là C'est vraiment le bon timing Le problème c'est qu'ils vont perdre l'Aegis quelque part pendant la fight Mais il a fini ce qu'il a dit Ah ouais non mais il a fini ce qu'il a dit Il a fini ce qu'il a dit Ca va être le side là Edfinem hein Que vous nous fassiez une prouesse Bah la prouesse c'est pas on perd dans l'Alshake Vous allez la faire dans le Static Storm Mais en plus on s'est avancé de la part de Skylark Pour essayer de l'aider Ah les grecs, les grecs qui s'écroulent Sous la pression chinoise Maybe Next Time tu prends un petit glimpse Tu reviens dans le tas On va pas réussir à le terminer Buy back de Skylark Mais ça ne change rien Y'a pas les CD pour pouvoir fight La Eegis vient de depop Sur ZYF Spartan 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 il n'aura levé les bras Il n'aura jamais lâché son stun Triple kill sur ZYF Avec son Terrorblade Madara Et pourtant mon gars Madara il a un DD hein Ca je rend rien du tout Il fait 0 dégâts Il tape à 0 sur Super Et on lui force même l'ulti Il va devoir reculer Allez le golem est de retour Voilà le vacuum Le golem Le Link Est-ce qu'on a un petit slow allongé ? Non il a pas de level de Happyville pour le moment Attention Ossender Qui pourrait intervenir de la part du TB Il l'a Il l'utilise Il récupère quelques centaines de points de vie Mais en route du Skylark Il n'a pas de bébé à comprendre Le deuxième side J'ai l'impression que les Grecs s'écroulent là-dessus J'ai l'impression que la Chine Ca a dit non 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 Nous on reste dans le Major Ok Nos potes ont été nuls Nos compatriotes Ils sont aux oubliettes Nous on existe encore Il nous manquait le wall Sur cette dernière petite défense De la part d'Adfinem Et bien entendu il manquait l'Alchi Qui a toujours pas respawn Qui était en die back Donc il y a un temps de mort excessivement long Et je pense qu'on a probablement le droit A une des rares défaites de l'Alchi Sur cette game Les Grecs sont tenaces Les Grecs mordent dedans Donc on ne va pas les enterrer Et les déclarer C'est quoi le contraire de vainqueurs ? Perdants Merci On n'a pas les déclarer perdants Maintenant Jusqu'à ce qu'ils décident De rendre les armes Attends on est quoi ? Il y a un Aga qui arrive sur Super Alors déjà qu'il le faisait mal Alors avec la Ganymceptor qui vient d'arriver Ca va être encore un peu plus compliqué Le TB c'est déjà compliqué Dwayf de le sortir Et maintenant en plus de ça Il sort BKB vos gens Ouais Aïe 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 Commence un Aga Nym La batte Elle a 3K GoldenBank Elle a pas pris de décision pour le moment Et attention on va se mettre en place pour défendre C'est une smoke c'est peut-être pour essayer de surprendre Avant qu'on se regroupe Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon timing ? Est-ce qu'on peut tuer Super ? Bah il va se bull pour le moment Static Storm pour essayer de le couvrir Oh ouais il arrive à sortir de ça Oh ça sent mauvais pour les Grecs Oh Sugg il est mort une fois de plus Madara il tente de tuer des décès Mais même ça tu n'y arriveras pas petite fourmi Recule recule Toutes tes petites pattes Entre tes petites jambes Tu vas mourir dans l'atroce souffrance Et peut-être signer la défaite de ton équipe là-dessus Ah il est obligé d'aller back Madara là-dessus avec sa Weaver Qui est parti à l'autre bout du monde ? Attends il y a Super dans la base adverse là Je l'avais pas vu Calme-toi Super Je pense qu'on voit Les dernières minutes de game Les dernières secondes Peut-être une dizaine de secondes Voja Dans cette game Ce qui ressemble tout à fait à un envoi Vers une game numéro 3 Pour ce dernier BO Cette dernière place en quart de finale Pardon en demi-finale Allez super Il va faire de la place Space Creator Double Chakram On scie les gens de partout Madara attention à toi Le TB il avance ses illus Mais je crois que le vrai héros Est toujours en train de taper la tour Oui c'est le cas Il zone un petit peu Il place bien ses illus On en a pas vraiment parlé Mais la réflexion est aussi problématique Si je dis pas de bêtises Elle possède la radiance Je pense qu'il crée une illu de l'Halchi Oui oui c'est bien ça Donc ça aussi c'est quelque chose C'est porteur d'Ora Très embêtant Pour Adfinem Et quand même Mais Madara Mais qu'est-ce qu'il arrive pas A deal Pour le moment On sait à quel point c'est dur Les Weaver Les Weaver c'est Au terme de damage out put C'est soit tu snowball Et t'es horrible Soit t'es vraiment mou Mais le truc c'est que t'as un bon scaling Donc tu dis toujours Que tu peux récupérer par après C'est vrai Mais ce stade là de la Weaver C'est vraiment le point faible Du héros Et c'est pour ça Il tape sur un TB Il tape sur un mec Qui a 10 millions d'armure Sur un Tilbur T'as le mecha Qui est porté par le bounty hunter Aussi en parallèle Qui permet d'apporter de l'armure Et des HP à son équipe Enfin Oh la 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 C'est dur pour lui cette partie Mais c'est pour ça qu'on a vu Des Weaver s'écarter en fait De ce build Rush Lincoln Et qui faisait des trucs Genre Perseverance Into Dragonlands Blightstone Power Trade Aquila Et qui terminaient la Lincoln Par la suite Qui arrivait à en fait Insérer cette Dragonlands Dans l'item build Afin d'avoir un item de punch quoi Parce que juste Lincoln Et Blightstone Evidemment c'est faible Pour la trentième bien sûr Mais vous connaissez la situation De la game C'est pas qu'il a mal farm C'est qu'il a du buy back Il était sous pression Et ainsi de suite Mais actuellement Il ne fait pas de dégâts C'est vrai qu'il deal Quand même Sacrément Aïe On va aller s'assurer un rush Pour la sécurité Côté chinois Surtout quand on part Opposition à adverse À ZYF Qui va pouvoir récupérer Un petit slot Un petit slot Le slot du TP Il a à côté de ça Compléter une hurricane pack Et la manta Elle arrive enfin ENFIN sur suck Ils sont en retard Et tellement en retard Les grecs sur leur timing D'habitude il a 30 minutes 30 minutes de jeu T'as quand même 2 items de plus Sur un alchimiste Ah carrément Regardez il est à 600 GPM C'est un bon GPM de carry C'est pas un bon GPM D'alchimiste Allez Le statut des BBB Que vous annonce La situation actuelle Des choses C'est un non Côté grec C'est un non Majeur Et unanime Alors on fake des golems dans la base Histoire de passer le temps Écoutez mais Next time Qui est à 3-1-3 C'est toujours le MVP Même dans la défaite Le mec est à 3-1-3 Y'a pas de problème Et ça seulement Il s'est fait first blood Voilà Madara il va essayer de faire Un petit peu Diversion au début de la fight Le TB a sorti La totalité Et Satagorax Il y a une marée d'illusions Le vacuum wall Ca a l'air joli Mais c'est qu'il y aura une personne au final Un mec qui est en BKB en plus On a trouvé un lasso sur l'alchimiste Qui va se self-stun peut-être Oui Il va se suicide d'ailleurs Tiens c'est très esthétique Mais ça ne changera rien Au fait que tu es Décédé Thug Et LFY Qui existe On a aidé la première game On avait l'impression que Adfinem déroulait Il est massacré Oh wow Ca va vraiment pas être très intéressant Ce BO encore un 2-0 Et ben que dalle La chine existe encore La chine tient dans l'histoire La chine mort dans le morceau Ne lâche rien Et comme je l'ai dit tout à l'heure Dis ouais Mais nos compatriotes Ils ont fait de la merde Nous on est là On est présent On est là pour aller jusqu'au bout On veut notre place en demi-finale Ah C'est un peu triste Bah c'est un peu triste Pour être finale bien sûr J'ai presque l'impression que Finalement la seule game qui perd C'est la game où Maybe next time il est pas pour mettre le bordel En début de partie quoi Et ben ouais Mais pourtant il tire bien son épingle du jeu Il a pas mal joué avec son Warlock Bien au contraire Il met des très très bons ultis Mais c'est très joli en tout cas De voir l'espoir de la scène chinoise se relever La tête haute Xiaowei qui commande l'équipe Nous envoie sur un très joli BO3 Puisqu'il va partir en troisième game Et pour vous expliquer un petit peu plus tout ça Et nous préparer à la game suivante par la suite Je vous renvoie vers nos fantastiques messieurs De canapé Effectivement Merci messieurs Un partout Qui le cru les chinois Ont réussi à revenir J'ai beaucoup aimé le draft A deux lgd fois Et notamment C'est bon vous avez réussi votre transition ? Et notamment ce pick vengeful Très très agréable n'est-ce pas Barthaké ? Arrête d'essayer de me mettre joli En tout cas ils sont bien réveillés On a vu du beau jeu de leur parade Qu'est-ce qui leur a manqué finalement ? C'est le shutdown de l'alchée qui leur a fait mal ? Je pense que c'est surtout ça Pour moi c'est le plus gros élément Qu'il faut retenir pour tout le tournoi Comment tu joues face à un alchimiste ? Ils ont réussi là Hormis le pick team berceau C'est comment de manière générale Tu gères un alchimiste On en parle depuis le début de ce putain de tournoi Quand on a vu que l'alchimiste commence à fonctionner Là on y est Les chinois ils nous montrent Les gars nous l'alchimiste on le connait Notre scène il le pique On sait comment on le gère Et c'est la première fois qu'on le voit Qu'on voit vraiment un alchimiste perdre tôt Il me semble qu'au main event Il avait perdu déjà seulement deux fois Et à chaque fois autour d'une heure de jeu Donc c'est la première fois dans ce main event Qu'on voit un alchimiste qui galère Vous allez voir au passage les petits highlights du tournoi Est-ce qu'il ne manquait pas un Meme Next Time Sur un héros plus agro aussi ? Complètement Moi au niveau des drafts Je trouve que le draft de Shaowate Sur F-Y est beaucoup plus réfléchi Et a beaucoup plus de réponses Notamment avec le TB Et côté Hatchinem Déjà on n'a pas un héros sur Madara Qui fait du en V5 Comme on a pu voir d'habitude Genre les slarks et les morphs Et sur Meme Next Time On a un héros qui ne rome pas très bien On a un Warlock Ouais c'est étonnant hein ? Ouais c'est pas trop leur style de jeu Ils ont fait de très beaux combos Notamment ce combo top en haut Où ils enchaînent trois héros Avec le combo Vacuum, Multi Warlock, Link etc Mais derrière ça il n'y a pas vraiment de réponse Ça veut dire aussi qu'ils mettent le Warlock sur la position 4 Qui n'a pas spécialement besoin d'items Non Pour s'exprimer Par contre j'ai beaucoup aimé personnellement Le pick Terrorblade Qui contre la Waver Parce qu'il a 30 000 d'armure Donc les bébettes il s'en fout Qui contre l'alchimiste Parce que l'acide spray il s'en fout Et Overhaul Une très très belle partie de la part de LGD Est-ce que vous avez des choses peut-être à rajouter Que les viewers ou que nos casters Auraient peut-être à pas forcément mentionné Avant qu'on se prépare pour la dernière game ? On l'a beaucoup dit-nous en off sur le canapé La gestion de Maybe Next M dans cette game Est un mensonge pour Atinem On devait Caro était le premier à faire la remarque On se devait de voir un Maybe Next M beaucoup plus actif Et non à l'attente de ce qu'il allait se passer dans le mid game Et ça s'est d'autant plus dévoilé Tu savais comment est-ce qu'il allait se passer ce match-up au mid ? Le match-up il est complètement perdant pour l'alchimiste Et t'abandonnes pas ton alchimiste face à un Team Berso en 1-1 Sinon tu sais que ça va être un stomp monumental A moins que ce soit Atinem Envie qui joue le Team Berso Il y en a évidemment ! Mais non ça c'était gratuit Mais sinon Comme les deux games Tu le couvres quoi Comme les deux games de NP Tu le couvres quoi C'est surtout qu'ils ont mis Ogre en pseudo défensif Ogre contre Team Berso il a pas d'impact Enfin on a vu des games où l'Ogre il casse tout le monde mais Il a eu pas d'impact de toute la guerre Il a pas eu d'impact quoi Il part Bloodlust first cool super Il y a la Codinit au level 1 quoi Mais il est parti Bloodlust C'est ça parce qu'il est extrêmement discutable effectivement En gros ils ont dit C'est Spartan Qui va faire le Roi Meurre Mais en fait c'est pas son rôle aussi de base En gros j'ai l'impression qu'ils ont swapé les rôles Sauf qu'en fait c'est la peur de gagner tu vois C'est la formidable peur de gagner à la française tu vois On sent tu vois qu'ils sont ultra frustés Ils ont pas joué leur jeu quoi J'ai l'impression d'avoir vu Chinois contre Chinois Mais c'est Team Z chinoise contre Team A chinoise quoi Alors c'est mon avis mais Warlock ça avait rien à foutre ici quoi En tout cas ce sera un gros échec pour Adfinem ici Heureusement pour eux Ils avaient deux balles de match pour essayer de reprendre l'avantage dans ce BO Il y a le Bounty Hunter aussi mine de rien On va voir pour quelle équipe il va apparaître dans cette dernière fois Moi je veux bien Adfinem le prendre Ouais mais est-ce qu'ils vont pouvoir ? Bah en vrai Et le Ricky ! Et le Ricky ! Moi je suis quasiment sûr qu'ils vont all-in la dernière partie C'est sûr qu'Adfinem ils vont all-in C'est Laurent de casser les feux en Ricky là Ils ont un genre de mi-po hein Il est annoncé Ouais le mi-po Le mi-po d'Adfinem arrive dans 5 petites minutes Ah Yuyu elle va annoncer le mi-po de l'île Alors pour l'instant on a un Ricky, on a un mi-po d'annoncer K.O toi tu sens euh Je pense que ça va être... S'ils peuvent récupérer Morph et reprendre en Morph Ok j'avoue que j'aimerais bien revoir Nadira sur le Morph c'est sûr On va voir ça en tout cas dans 5 petites minutes après une toute petite pause Et la game numéro 3, la dernière game de la nuit C'est parti C'est parti